bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous très très bien donc dans cette vidéo je vais faire la suite donc du blog sur les jeux minimaliste donc avec très peu de couleurs et donc là c'est ceux qui sont en noir blanc rouge voilà qui ont d'autres couleurs que le noir et blanc mais les quatre premiers bien c'est des jeux que j'ai oublié de vous présenter lors du premier blog qui sont en plus des jeux que quand même j'utilise que j'utilise du moins il y en a il y en a trois que j'utilise régulièrement alors je sais pas pourquoi j'ai oublié alors il ya le jeu de l'oracle des ombres de marion b aux éditions arcana sacra un magnifique jeu alors moi ce jeu je le trouve politique alors bon je ne sais pas pourquoi le dos est magnifique et voilà j'adore la méthodologie de tirage elle me parle énormément et je trouve que ces portraits sont envoûtants sont magnifiques tout simplement donc c'est pas vraiment noir et blanc il ya du gris bon les cartes rien à redire est de très bonne qualité comme arcana sacra à son habitude voilà donc l'intérieur de la boîte magnifique voilà un superbe jeu de collection je trouve et pas que pas que parce que moi je m'en sers pas que pour la collection je m'en sers également pour l'utiliser des fois voilà je trouve que c'est un jeu très très intéressant et là je trouve que c'est mais ces paysages ces paysages c'est ces figures c'est ces portraits sont très très évocateurs sont très parlants alors là par exemple la carte du passé elle est magnifique avec ce cerf majestueux voilà c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément depuis le premier jour que je l'ai eu jusqu'à ce jour c'est l'un des jeux en noir et blanc que j'apprécie le plus elle a aussi elle est magnifique sur beaucoup de cartes vous avez donc les animaux c'est un jeu un peu fantastique très belle ici aussi voilà c'est vraiment un magnifique jeu voilà donc il s'agissait de l'oracle des ombres aux éditions arcana sacra un jeu magnifique ensuite je suis là je suis impardonnable de l'avoir oublié parce que j'utilise souvent en plus il s'agit du fallait arcana donc cette créatrice a fait le même jeu sur les chiens là c'est sur les sur les chats et elle en a fait un en couleurs sur le thème de l'océan et elle est en train d'en faire un autre sur key starter sur le thème des légendes urbaines donc avec avec la dame blanche avec toutes ces créatures body marie etc etc donc les contours franchement ils sont une qualité excellente ils ont pas du tout bougé les boîtes et des boîtes les je sais pas si c'est les plus solides mais bon c'est des boîtes en dur et c'est moi je trouve que c'est les boîtes que je préfère alors souvent avec ce jeu j'utilise les majeurs et les mineurs de façon séparée alors vous avez le numéro de l'arcane en haut et le nom en bas pourquoi je les utilise séparés parce que parce qu'elle respecte d'un point de vue numéro elle respecte la numérologie je trouve en plaçant la force après la justice voilà je trouve que je trouve que c'est un jeu magnifique pour tous les amoureux de chat évidemment c'est un jeu qui est et les y et les arcanes mineurs sont vraiment de toute beauté donc elle a fait exactement le même en noir et blanc sur les chiens que j'ai pas gardé parce que c'est vrai que moi je suis pas trop fan des chiens donc par contre cela de l'océan je l'ai il est de toute beauté et la qualité des cartes qui là est déjà toupissime donc pour cela de l'océan elle est encore de meilleure qualité et donc cela sur les jantes urbaines sera pareil que l'océan je pense déjà il est en couleurs ceci les arcanes mineurs alors vous allez voir elles ont rien envié aux majeurs toute beauté voilà donc elle a utilisé un système ils ont utilisé un système pour pour mettre de l'argent sur les contours des cartes qui est vraiment de de très bonne qualité car ça n'a pas bougé demi au temps et je l'ai quand même pas mal utilisé et je l'utilise encore pas mal je n'ai pas beaucoup de de tarot ou les mineurs sont illustrés et où il ya les majeurs où il ya la la force après la justice et je n'ai pas mal quand même mais bon il y aura fallu que je fouille et souvent ça aura été le hasard aussi après c'est un jeu qui suit le rider mais voilà au niveau des arcades majeurs sachez que la justice et avant la force voilà un très beau jeu je recommande il n'est pas trop cher en plus c'est pour de l'auto édité je me demande s'il arrive à 40 euros je pense pas et je pense que si vous prenez les deux avec cela des chiens elle vous fait un prix si vous prenez les trois et vous fait également un cribe plus important ensuite un autre aux éditions très daniel la voix de la découverte intérieure voilà alors pareil ce jeu je trouve qu'il est comment il ya je trouve poétique mais souvent les jeux en noir et blanc je trouve qu'ils ont beaucoup de poésie alors vous voyez un sacré guide book il ya un énorme guide groupe de plus de 227 pages donc c'est super bien expliqué l'intérieur de la boîte est très joli et vous allez voir les arcanes elles sont de toute beauté le dos et somptueux donc voilà donc c'est des arcanes de toutes beauté qui sont divisées en plusieurs catégories donc vous avez des mots clés différents car c'est des cartes qui sont censées être utilisées en verre et en doigts et en droit donc vous voyez vous avez des mots clés différents à chaque extrémité donc vous avez une série de cartes qui sont des blocages d'autres qui sont des atouts voilà donc d'un côté nous avons solaire et de l'autre nous avons lumière les cartes sont d'excellente qualité évidemment vous voyez je trouve qu'il ya des détails partout vraiment je trouve que ce jeu est super bien pensé alors vous voyez cela par contre je n'utilise pas comme je voudrais donc mais je sais que son heure reviendra son heure va venir où je vais l'utiliser beaucoup mais bon pour le moment bon ben c'est pas le cas je l'utilisais que honnêtement j'ai dû l'utiliser pas plus de quatre fois tu penses 4 ou 5 fois max vraiment maximum 5 fois les illustrations sont de toute beauté et je trouve qu'en effet le noir et blanc il ya un côté très poétique dans le noir et blanc très d'une dispersion mais les très originales et bien représenté voilà je pense que j'avais fini une boxing de cela que celui-là quand j'ai quand j'ai des jeunes à ce market qui me plaisent vraiment beaucoup en général je fais des une boxing ou des règles voilà donc un magnifique jeu qui se trouve encore qui est très bien donc pour l'évolution personnelle à la découverte intérieure magnifique jeu voilà aux éditions très d'années et enfin celui-là alors cela aussi un utilisé une paire de fois c'est le mystical créature tarot de baba studio à monophe donc voilà je l'ai en couleur mais je continue à préférer celui-là le couleur il est beaucoup plus grand les arcades sont très très grande et du coup bon il est moins pratique donc il est dans un pochon magnifique et les illustrations sont de toute beauté je sais pas si ça n'a pas été fait à l'encre de chine ou quoi mais en tout cas ils sont magnifiques vous voyez tous les détails qu'il y a dans chacune des arcades c'est impressionnant donc ils l'ont sorti en couleurs en grand format et en petit format s'il y en a d'entre vous qui regarde cette vidéo et que vous avez la version petit format en couleurs de ce tarot je suis très intéressé vous pouvez me contacter vous avez mon adresse mail sous la sous la vidéo vous pouvez me laisser un commentaire donc on peut le troquer éventuellement ou je peux vous l'acheter comme vous voulez voilà en tout cas moi c'est un jeu qui me plaît énormément alors il y en a beaucoup qui disent qu'il est basé sur le marseille moi je trouve pas trop que les mineurs sont certes symboliques sont pas trop vraiment illustré mais pour moi ça ne suit pas vraiment le marseille voilà voilà petite parenthèse fermée concernant les jeux en noir et blanc j'aurais dû les présenter dans l'autre blog mais c'est vrai que je vais bon des fois j'en ai tellement que bon c'est jusqu'à présent ça m'arrivait pas et d'oublier des trucs comme ça en général je me souviens très bien de la totalité des jeux que j'ai c'est la première fois que ça m'arrive on va mettre ça sur le dos de la canicule alors ensuite donc les jeux donc minimaliste mais qui sont pas forcément en noir et blanc alors j'ai sélectionné celui-là c'est le ritual muse tarot alors qui s'appelle the full tarot alors qui est dans une two box de très bonne qualité et c'est un tarot que j'adore un tarot que j'adore j'utilise par période celui-là mais quand j'utilise je me régale beaucoup je fais des tirages très pertinents voici le dos alors la plume est en relief en fait le contour est gris et les cartes sont vraiment d'une qualité on a rien à retirer alors vous voyez à très peu de couleurs reste dans ce jeu l'impératrice le chariot la lune l'ermite la tempérance la tour le soleil voilà je trouve ces illustrations magnifiques donc c'est la personne qui a créé également ces fameux oracles très abstraits où il n'y a pas de mots-clés il n'y a pas de des boucs il n'y a pas de signification où c'est à nous à nous les approprier en fait l'étoile magnifique c'est un jeu aussi ce jeu je trouve très poétique très il a quelque chose qui l'étoile magnifique c'est un peu de couleur pour les amoureux c'est la c'est la c'est la c'est la l'arcane où il y en a le plus de couleurs dans le jeu et le pendu avec un paresseux donc avec ce tarot il y a quatre cartes de ds qui accompagnent ce jeu qui sont plus cela qui ont plus un côté sombre alors là nous avons c'est réduit une ds celtique je crois ou du moins galoise je ne veux pas les souffrir la morigane une divinité nordique cali du côté un doux et l'élite voilà et donc les arcanes et mineurs sont des arcanes et mineurs symbolique donc pareil que le tarot des étranges des créatures fantastiques elles sont pas elles sont ce n'est pas illustré elles sont juste symbolique donc c'est des tarots qui sont très bien moi je trouve pour travailler notre intuition par contre c'est sûr que c'est un tarot qu'il faut il faut des connaissances et on peut pas sortir ce tarot de la boîte l'utiliser comme ça pour savoir ce que veulent dire les arcanes et mineurs et après on peut l'utiliser évidemment voilà j'adore j'adore ce jeu voilà donc il s'agit du the full tarot de ritual muse magnifique jeu de très bonnes qualité je tiens quand même à le préciser ça aussi voilà j'en ai pas mal j'en ai plus que des noirs et blancs à vous présenter alors ensuite celui-ci qui est le tarot de gustave doré pour j'en avais deux j'en avais un qui était noir sur le béton bleu j'ai pris la version sépia car je vais plus de saison on va dire voilà donc magnifique tarot donc en blanc et en sépia qui reprend donc les illustrations que gustave doré a dessiné pour la bible donc la bible de gustave doré que vous trouvez vraiment pas cher sur amazon donc c'est une grosse bible qui est entièrement illustré vous la vous pouvez la trouver à une vingtaine d'euros ça vaut vraiment le coup parce que vous avez toutes ces oeuvres en grande des grandes pages et et donc il ya le premier le second testament qui chaque page il ya une illustration vous avez un texte une illustration un texte une illustration je trouve ça vaut vraiment le coup et donc si vous voulez aller plus loin dans l'étude de ce tarot moi je vous recommande d'acheter cette bible qui pour l'instant il ya un prix pour plutôt donner même j'ai envie de dire parce que 20 euros une grosse bible comme ça super épaisse ça vaut et illustré avec des dessins comme ça magnifique comme ça je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que j'en ai vu des bibles qui n'étaient pas du tout illustré qui n'avaient pas des jolis dessins comme Gustave doré c'est son métier illustrateur donc il a fait également la divine comédie de dante dante qui va en enfer récupérer sa bien-aimée en passant par le purgatoire et le paradis alors ensuite alors ça c'est un jeu le tarot de léonard de vinci vous édition de vinci alors il existe chez l'oscar abéo donc chez l'oscar abéo il aura les arcanes brillantes là il a les arcanes mat voilà il permet de faire des tirages envers endroit c'est un tarot qui me plait beaucoup ça aussi que j'ai jamais trop utilisé étrangement alors il y en a quand même qui me plaisent plus que d'autres je vais essayer de vous les trouver voilà c'est un jeu que je trouve magnifique alors il est spécial mais tous ceux qui sont fans de léonard de vinci de ses oeuvres parce que c'est des dessins qui ont été récupérés dans des bouquins à lui mais c'est le jugement que je trouve très beau le jugement c'est les angeles des cartes angéliques que je trouve beau donc c'est à dire le jugement et la tempérance l'étoile l'étoile le fou l'ermite l'étoile les amans le monde la tour le pendu qui est un vrai pendu pour le coup donc on a loupé la tempérance j'ai loupé je vais essayer de vous la retrouver la lune est magnifique aussi et les les arcanes qui représente la lune les étoiles sont vraiment de toute beauté le soleil est pas mal la tempérance bon ben non c'était pas la tempérance ça devait être le jugement que j'ai affectionné le diable voilà un très beau jeu et je ne comprends pas pourquoi je trouve qu'on n'a pas trop vu sur youtube au niveau des présentations je sais je me demande bien pourquoi parce que je trouve qu'il est très joli donc là nous sommes aux arcades luminaire qui sont illustrés donc c'est un tarot qui suit le rider alors est ce que c'est les mêmes illustrations chez l'oscar abéo que chez les éditions de vinci je ne sais pas du tout peut-être pas peut-être pas voilà mais en tout cas c'est un jeu je trouve qui est très poétique aussi comme je vous ai dit en début de vidéo moi je trouve que les jeux en noir et blanc donc quelque chose de politique beaucoup pas tous c'est mais beaucoup on se trouve alors après évidemment ce n'est que mon avis ensuite celui-là que j'avais présenté il n'y a pas longtemps qui est un tarot slav on arrive dans une boîte en bois avec l'intérieur qui est tout en velours rouge et c'est un jeu qui est en rouge et noir voici le contour qui est très solide le dos et donc c'est un jeu qui va qui est fait donc à partir des légendes slav alors les majeurs donc les cartes sont de très très bonne qualité qualité donc c'est un dessin décidément c'est un tarot que vous pouvez retrouver sur eti donc de toute façon si vous allez voir la présentation que j'ai fait de ce tarot je mets les le lien donc de la vers la boutique ici je vous mettrai la présentation de ce jeu en fin de vidéo voilà donc là il ya ça reste mais il ya plus de deux couleurs il y en a trois un rouge blanc et noir mais on reste quand même très minimaliste au niveau des couleurs voilà je vous montre quelques arcane et noir je trouve un super bien réussi maintenant nous avons un joli ah j'espère que le focus doit bien marcher oui c'est bon voilà donc il a été fait par par une slave en fait donc elle vous fournit il faut lui demander les significations les correspondances donc à quoi correspond l'illustration il faut il faut lui demander et à vous et un vous l'enverra vous enverra donc les significations du moins les significations les correspondances donc à quoi correspondent les illustrations utilisées sur les arcanes voilà c'est un jeu qui me plait beaucoup j'aurais aimé que les arcanes mineurs soit un petit peu plus recherché parce que c'est vrai que les arcanes mineurs sont assez répétitives finalement mais voilà ça reste néanmoins c'est un jeu qui me plait beaucoup je suis vraiment content d'avoir dans ma collection ensuite à celui-là un sacré coup de coeur j'ai eu pour celui-là le murder of crow donc il existe en deux versions il existe en noir et blanc moi j'ai la version rouge noir et blanc et ça n'a rien à voir je trouve alors celui-là il est en édition limitée c'est un jeu qui a été fait par l'oscar abeo donc la qualité des cartes est topissime il y a des cartes qui peuvent servir donc de cartes pour désigner le consultant lorsqu'il tire les cartes avec deux illustrations de chaque côté sinon le dos est de toutes beauté et alors j'ai une amie qui disait que la version noir et blanc elle trouvait un lugubre qu'elle avait et je comprends j'arrive même à comprendre ce qu'elle disait parce que c'est un jeu assez spécial ça il se dégage vraiment une atmosphère très très dark très lourée de ce jeu je sais pas si c'est parce qu'il y a du rouge ou quoi c'est vrai qu'il semble moins moins sombre bien que le rouge faisant passer au sens je sais pas voilà en tout cas moi c'est un jeu qui me plaît énormément pourquoi parce qu'il est super sombre j'adore l'énergie qui dégage dans le sens où on peut faire il est très bon pour aller au plus profond de nous mêmes pour explorer nos noirceurs les plus sombres et essayer de les combattre tout simplement voilà donc vous avez le numéro de l'arcane en bas là nous avons le pape donc pour le alors les arcanes majeures sont en lettres romaines et les arcanes mineures vont être en lettres arabes avec le petit symbole donc là vous avez le denier qui est dessiné pour le 3,2 deniers là pareil nous avons un bâton qui est dessiné et ainsi de suite alors par exemple pour le roi nous allons avoir une couronne avec une épée c'était la reine la couronne des reines et puis on va dire plus sobre la couronne des rois est beaucoup plus imposante comme vous pouvez voir vous voyez on fait la différence il faut être habitué voilà donc c'est un jeu qui est très witchy également et qui a il ya beaucoup de sorcellerie qui se dégage de chacune des arcanes mais voilà c'est vrai que moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup et que je n'utilise pas suffisamment donc pour l'instant il a plus un rôle de jeu de collection ça m'arrive de l'utiliser mais bon pas pour faire des tirages trop au final intéressant comme le jeu pourrait se proposer de faire des tirages je vais le mettre de côté et je pense que je vais me essayer de trouver une méthodologie de tirage associé avec le sabbat tarot celui-ci a le je sais plus le nom un homme soir je l'ai mis mais je peux pas il en est pas à mes yeux celui-ci le flux arcana tarot un tarot que j'adore tout simplement alors c'est un tarot voilà le dos ou sur chacune des arcanes vous allez avoir dessiné le squelette donc la mort mais voilà je trouve que comment dire il se prend pas au sérieux il ya beaucoup de scènes un peu comique voilà il faut ce genre de jeu c'est bien que donc pareil que l'autre je vous ai présenté il est évidemment en noir en blanc et quelquefois on peut découvrir un peu de rouge voilà c'est un jeu qui me plaît énormément il suit le rider une façon très 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 proche et sur le rider je trouve voilà le flux arcana tarot une tarot que j'adore j'ai mis dans un pochon de margot des oracles de velours qui je crois ne vend plus de pochon il me semble que j'avais envie de dire alors celui-là je suis là que je pense je le garderai pas alors s'il y en a d'entre vous à qui il intéresse c'est le arcana mortis tarot donc il arrive dans une toux box une toux box très épaisse assez solide c'est un peu pareil que le même que je viens de vous présenter sauf que l'autre j'ai eu vraiment un gros coup de coeur et celui-là il me plaît pas au point de donc voilà donc je pense que je le garderai pas donc si il y en a parmi d'entre vous alors vous voyez l'épaisseur dont les cartes sont vraiment de très très bonne qualité voici le dos avec un joli ouroboros donc les cartes vraiment on n'a rien à redire au niveau de la qualité des cartes donc c'est un jeu assez spécial et très bien pour faire du shadow war et id voilà donc je me tâte à le vendre encore je sais pas je pense pas je pense pas le vendre celui-là je trouve que voilà il faut que j'attende de faire ma méthodologie avec l'autre jeu que je vous ai présenté et parce que peut-être que j'en aurai besoin toutefois s'il y en a d'entre vous qui le trouve beau et qui vous voulez vous souhaitez vous le procurer tenez-moi au courant parce que ça finira peut-être de me décider parce que si je dois m'en débarrasser je préfère le vendre à un de mes abonnés que le vendre à quelqu'un que je ne connais pas voilà donc après il est très original et je trouvais dans sa conception au niveau des illustrations et les mineurs c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc quand on a une collection de jeux je trouve qu'il faut des jeux comme ça aussi il faut il faut pas que des jeux trop 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 mieleux trop trop avec des licornes avec des feuilles tout ça il y en faut aussi mais je pense qu'il faut un juste milieu il faut un peu de tout et c'est ce que j'ai réussi à voir je trouve j'en ai quand même pas mal de dark je dois avouer mais bon celui-ci dont le nom j'ai complètement oublié alors c'est un jeu sur les 72 anges et les 72 anges déchus de la cabale donc de mac travis voilà une jolie boîte en bois il s'ouvre comme ceci hop j'ai mis une serrafinite magnifique la boîte un écran à bijoux il est encore disponible à l'achat celui-ci donc le contour il est hors pailleté de très bonne qualité voici le dos et alors en fonction de comment vous allez tirer les arcanes vous allez avoir en face vous soit un ange que voici et si vous le tirez de l'autre côté vous allez avoir droit à un ange déchu comme ceci voilà donc il ya plein de livres sur les anges et les anges déchus parce qu'évidemment celui-là il est en anglais il n'est pas traduit mais voilà il est sorti beaucoup de livres sur les anges et les anges déchus donc avec des livres qu'on trouve en presse on peut vraiment s'en sortir au niveau de l'interprétation donc de ce jeu voilà c'est un jeu qui me plaît énormément donc il a été créé le concepteur de ce jeu est allé dans des vieilles bibliothèques en Europe pour retrouver donc des illustrations de vieux grimoires et les redessiner et les remettre au bout du jour du moins pour son jeu voilà donc le nom exact quand même The Oracle of Heaven and Hell voilà je vous le montre donc vous l'avez juste là le titre voilà si vous voulez faire une recherche sur internet il vous suffit de copier le titre que vous avez en mots et ça vous amènera donc sur le site du créateur qui je pense qu'il lui reste encore des copiés de ce jeu je le trouve assez original et j'adore les illustrations anciennes ensuite celui-là que j'aime beaucoup également le tarot de la sorcière et de la roue de l'année aux édition aux éditions aux éditions aux éditions aux éditions je ne sais pas à la vrais Bérengère Bérengère Demancy c'est la créatrice le lotus le lotus l'éléphone l'édition voici donc voici donc un magnifique tarot qui s'ouvre comme ceci très minimaliste au niveau des couleurs voici l'intérieur il y a un guidebook entièrement en français cette fois en couleurs en couleurs comme le jeu donc en noir, blanc et doré et vous avez quand même 128 pages voilà 128 pages donc d'explications sur l'explication des arcades l'explication des tirages voilà un sacré livre très intéressant les cartes sont d'une qualité il n'y a vraiment rien à redire elles sont de très très bonne qualité voici le dos le contour est doré et donc voilà donc je le trouve aussi assez minimaliste au niveau des couleurs aussi du noir du blanc et du doré voilà alors c'est un jeu que l'explication vous plaise et que le thème vous plaît foncez c'est un mass market vraiment qui n'est pas excessif au niveau du prix 22 euros 22 euros et franchement on a la qualité d'un jeu auto-édité voilà magnifique je l'ai utilisé une bonne paire de fois aussi ce jeu et ben là je l'ai mis de côté je l'avais utilisé durant l'hiver en fait voilà mais il me plaît énormément donc je recommande pour tous ceux qui aiment le monde des sorcières et des sorciers ensuite alors celui-ci c'est mon préféré de tous ah je dois mettre quelques-uns de côté j'ai dit au moins trois ok donc bien celui-là il en fera partie alors le nom je ne sais plus du tout le nom mais si vous voulez voir la présentation que je n'avais fait je vous la montrerai alors il s'agit du auricula auriculum auriculus tarot quelque chose comme ça il y en a d'entre vous peut-être qu'il ome alors c'est un tarot magnifique vraiment là pour moi c'est une oeuvre d'art donc il suit le raïs le raïs le marseille voici le dos les cartes sont gigantissimes d'excellente qualité je voulais le mettre à l'honneur parce que je trouve qu'on ne met pas assez à l'honneur et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un jeu magnifique moi j'ai fait des tirages incroyables il faut vraiment je vais le ressortir d'ailleurs alors voilà il est de toute beauté vraiment là nous avons les arcanes majeures alors les arcanes majeures les arcanes majeures sont toutes en noir et blanc et ça va être au niveau des mineurs il va y avoir un quelques illustrations et on est l'étoile autrement il est magnifique donc c'est un jeu pendant longtemps qu'on trouvait sur le site du roi de coupe on le trouve également sur un autre site européen à la vente à un moment donné je l'utilisais souvent avec le Goliath Tarot ce jeu donc là nous avons le pan de vue je vous le mettrai en présentation celui-là aussi de la fin de cette vidéo il faut que je trouve une autre boîte pour le ranger que celle-ci parce que c'est à cause de la boîte que je ne l'utilise pas trop alors pour les deniers nous allons avoir la couleur verte qui va illustrer les arcanes vous voyez il y a une couleur différente pour chaque arcane mineure les personnages de cours sont particulièrement bien réussis dans les mâles les bâtons vont être en jaune alors c'est sûr c'est des dessins assez spéciales ça ne va pas plaire à tout le monde mais moi je trouve que ce jeu c'est une oeuvre d'art pour les coupes la couleur va être de l'eau avec beaucoup de sirènes pour représenter les personnages de cette cour et pour les épais nous allons avoir du rose voilà donc c'est des cartes qui ont le toucher mat limite cartonné donc vous pouvez y écrire dessus bon moi je trouverais ça dommage parce que c'est quand même ça reste un jeu de collection mais ça serait dommage d'écrire dessus mais voilà si vous êtes sûr de vouloir le garder toute votre vie et si vous avez une belle écriture ma foi pourquoi pas des fois d'écrire sur les jeux ça leur donne du cachet ça leur donne un mais c'est terrible j'ai complètement oublié le nom après si vous voulez voir la présentation comme je vous ai dit je vous la mettrais vraiment en fin de vidéo ensuite donc il me reste plus que trois un jeu de tarot co studio un des premiers jeux que j'ai acheté chez eux le odd past memory je crois qu'il s'appelle alors pareil nous allons avoir des arcanes mineurs qui vont être très symbolique donc voici le dos les cartes sont d'une qualité excellente alors j'ai le chani ramai tarot qui ressemble beaucoup à celui ci donc bien celui-là il est en rouge et en sépia donc bien celui-là il est en rouge et en sépia et voici donc les mineurs vous voyez c'est des mineurs qui sont très symboliques nous avons pas de scène de vie mais issu après le rider d'un point de vue numérologique donc si vous connaissez le rider il suffit d'appliquer les significations du rider à ce tarot voilà un jeu d'excellente qualité de tarot co studio une excellente maison d'édition qui fait des jeux auto-édités et qui édite des jeux vraiment très originaux les uns des autres donc je recommande beaucoup des jeux venant de chez tarot co studio alors ensuite le astaroth tarot le tarot d'astaroth donc il arrive dans une boîte en vieux alors pareil il est assez minimaliste celui-ci mais il suit le rider voici le dos alors on retrouve beaucoup aussi d'illustrations qui viennent de lovecraft donc notamment un stu donc il y a beaucoup de clins d'oeil à l'offrat les cartes sont de très très bonne qualité c'est un jeu que j'utilise pas trop celui-là par contre je vais utiliser peut-être une fois deux fois maxi mais pas plus hein et les mineurs donc qui sont illustrés de la même façon qu'il illustrait un rider alors je vais vous présenter mes trois préférés on va dire ou mes quatre préférés sans tenir compte des quatre premiers en noir et blanc que je vous ai présentés bien qu'il y en a un bien qu'il y en a un que je ne peux pas ne pas mettre dans mes préférés un autre deux je vais voir comment je vais faire ça voilà donc le astaroth tarot qu'on trouve encore assez facilement et pour finir un que je vous ai présenté il y a pas longtemps que j'adore beaucoup le runic oracle odyssée alors là nous allons avoir comme couleur du bleu et du doré c'est un jeu vraiment d'une qualité excellente on a du blanc aussi et voilà ça reste quand même assez minimaliste le contour est bleu voici le dos avec l'arbre isradile et voilà et donc nous avons des mots clés sous chacune des runes je trouve ça très pertinent et intéressant voilà c'est l'un de mes jeux sur les runes que je préfère alors les cartes ont tendance à un peu coller parce qu'elles ont le toucher très très doux le toucher pêche mais XXL elles ont vraiment un toucher super doux donc comme je ne l'ai pas trop utilisé encore donc pareil vous avez également les phases lunaires avec chacune des mots clés en dessous voilà un jeu vraiment de très bonne qualité qui m'a plu beaucoup le runic odyssée alors si je devais en choisir alors évidemment en tête c'est celui-là le oricalu oriculu je ne sais plus le nom j'adore ce jeu sa conception ses grandes cartes de qualité l'art qui est illustré dessus je trouve tout simplement magnifique ensuite celui-ci sur les corbeaux qui va être le second qui est un jeu que j'adore énormément également les tours se resserrent il reste plus que deux places donc je vais sélectionner tant pis tant pis tant pis tant pis le les créatures mythiques de Baba Studio que j'adore énormément et allez deux derniers quand même voire trois le runic odyssée le jeu sur les anges et les anges déchus évidemment donc là j'ai sélectionné mes quatre le runic odyssée les anges déchus celui des corbeaux et l'auriculus auriculum je ne sais plus du tout ce titre de ce jeu toutefois parmi les jeux en noir et blanc que j'aurais dû vous présenter l'autre fois il y a le flux arcana tarot que j'adore d'amour donc celui-ci le jeu des créatures fantastiques de Baba Studio et évidemment le jeu sur les chats qu'on peut utiliser que j'utilise du moins moi avec les majeurs et les mineurs séparés voilà j'espère donc que cette suite de vidéos vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt une prochaine vidéo portez vous bien bye bye bye